et puis d'essayer d'être en pratique avec la culture de l'Union et les Californiens de ce chemin. Donc, il était prévu d'en demander de passer le micro à Mme Françoise Bigotte, donc conseillère régionale et aussi conseillère générale. Oui, pourquoi, bonjour à tous, monsieur, pourquoi la région ? On vous l'a dit, la région est propriétaire de l'Union. Donc, juste deux petits chiffres pour démarrer. En investissement, c'est 4,5 millions d'euros, plus 300 000 pour le lycée. Je reste vraiment sur le principe de subsidiarité, donc le lycée, et sur l'équipement courant et spécifique, 67 000 euros pour cette année. Voilà pourquoi la région. Et là, dans ce cas-là, la région fait. Mais pour aujourd'hui, la table ronde, on est en agriculture et la région ne le fait pas. Comme dans beaucoup de domaines, la région aide à faire. Et elle va s'appuyer sur les partenaires qui sont autour de cette table. Et c'est ces partenaires qui vont faire. Et nous, on apportera le financement. Pour autant, évidemment, on a quand même le livre de conduite politique, bien évidemment, qui se traduit, ça a été dit, par des contrats agis. Tout simplement, des contrats par filière. Donc, filière fruits-légumes, filière bois, filière biologique, etc. J'ai la chance personnellement de siéger à la commission agricole et d'être particulièrement dérivé à l'agriculture biologique. Je suis associée à la commission eau. Et évidemment, ça me permet d'avoir des points très forts entre l'agriculture et l'héon. On le voit bien, c'est le plus en plus. Ça permet aussi de défendre les agriculteurs du département. Et c'est un grand plaisir. Et je siège aussi le plus peu à la commission méditerranée. Et là aussi, on a des liens, on a des points. Voilà. Donc, c'est une grande chance d'avoir des commissions qui se reluient les îles entre elles et de pouvoir avoir une vue d'ensemble. L'agriculture dans l'héon, puisqu'on est là aujourd'hui pour ça. Diversité et de production malonnées par les prises et les concurrences. L'agriculture catalane représente une richesse économique sur ce territoire. Le chiffre d'affaires, on vous l'a donné, 400 millions d'euros, dont 126 euros de salaire. C'est le poids de la main-d'oeuvre. Évidemment, comme toujours, ça a des plus et des moins. Une petite exploitation avec beaucoup de main-d'oeuvre, ça coûte cher, c'est difficile de s'en sortir avec la main-d'oeuvre. Mais une petite exploitation, c'est aussi quelque chose de flexible qui va pouvoir plier le dos, courber le dos face à la crise et s'en sortir mieux, parfois que les grosses. Donc, comme toujours, avantage, inconvénient. Nous, on ne fait que regarder et aider. Comme l'ensemble de l'agriculture méditerranéenne, elle est aujourd'hui considérée comme moins bien lotie par la PAC. Ça nous a été dit. Même si les aides sur les filières spécialisées comme le vin ou les fruits et légumes, des filières dominantes de ce département sont importantes chaque année. 7,2 millions d'euros proviennent de l'Océan du Tchol, 3,8 millions pour les fruits et légumes, 4,7 millions d'aides directes aux agriculteurs. Caractéristiques de l'agriculture déclinée orientale. Par ses productions, l'agriculture départementale est très dépendante de la main-d'oeuvre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous a rappelé le nombre de CDI ou de CDD. Donc 3,900 CDI et 26,000 CDD. C'est beaucoup. L'enjeu est double. Maintenir les exploitations pour maintenir les emplois. Évidemment, chaque exploitation qui ferme, c'est de l'emploi qui disparaît. Mais également, qualifier ses emplois pour permettre l'adaptation des exploitations et des entreprises. Deuxième caractéristique forte de l'agriculture déclinée, la dépendance de plus en plus forte à la ressource en eau. Ça a été dit et ça sera vraiment le fil rouge de toutes vos installations. Vous le sentirez très fort tout le temps. Pour toutes les productions, la maîtrise de l'approvisionnement et l'usage de l'eau est donc fond d'avantage dans le maintien de l'évolution des filières. Sur le PO, c'est 80 millions de mètres cubes stockés d'eau, 5000 kilomètres de canons, 250 hasards, 16 000 hectares de terres irriguées et la vie n'est pas irriguée. Troisième situation pour l'agriculture des PO, un parcelaire morcelé et structures d'exploitation très petites avec des avantages et des inconvénients et des vénéries. Ça a amplifié la tendance nationale de baisse du nombre d'exploitation et de perte de surface agricole. Aujourd'hui, la question de la taille critique de l'agriculture est réellement posée dans les filières et les départements. Sur les chiffres, en 79, il y avait 14 700 exploitations et en France, 1 250 000. En 2010, dans l'EPO, il n'y en a plus que 4 500 et en France, il y en a 514 000. C'est-à-dire que quand en France, ça a été divisé par 2, dans l'EPO, ça a été divisé plus que par 3. Donc, il y a une énorme perte. Autre caractéristique de l'agriculture dans l'éterranée orientale, ça a été un peu évoqué, c'est bien sûr un moteur sur l'agriculture biologique. On a plus de 12 % de la surface agricole utile en guion. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. C'est bien au-delà du Grenelle, puisque le Grenelle demandait 6 %. On est au double. Et sur la France, il y en a beaucoup qui sont seulement à 3. Sachez qu'il y a une concertation qui est mise en place en ce moment pour monter le prochain plan bio. Le prochain plan bio sera proposé au printemps 2013. Et on va encore monter ces surfaces agricoles utiles en guion. Et c'est peut-être une solution pour l'agriculture d'EPO sur certaines filières. On parlait tout à l'heure des plantes aromatiques et médicinales, mais il y en a d'autres. C'est peut-être aussi des choses à travailler, à travailler avec les chambres de métier, à travailler avec les civins et millions. Et la région est là pour vous aider au niveau de ses interlocuteurs, de ses partenaires, pour être agriculteurs de façon individuelle et collective. La cinquième caractéristique de l'agriculture dans l'EPO, c'est la forte pression foncière. On le sait, on l'a vu, il y a des politiques qui sont mises en place pour essayer d'empêcher cette pression foncière. mais elle existe. Alors après, je siège sur les safères, et donc on n'en a pas parlé ici de la safère, mais la safère aussi peut être un moyen pour vous aider à la porte, à vous installer et à empêcher cette déprise foncière en étant parfois une collectivité territoriale enrôlée avant l'achat des terres. Sur les filets, la viticulture. Alors je voulais porter, je vais vous le faire circuler. ce matin, la viticulture était à l'honneur de l'indépendant, donc si vous voulez le faire passer, vous le garderez, vous le lérez. C'était quand même intéressant puisqu'on retrouve toutes ces problématiques. On retrouve le foncier, on retrouve la main d'oeuvre, on retrouve le parceller, on retrouve l'eau. La filière viticulture particulièrement souffert ces dernières années tant au niveau régional que départemental. Les pertes de surface, on en a parlé, suite à l'arrachat ont été importantes, les récoltes de très faibles, conséquence de sécheresse et de marchés tendus. La surface viticulture a été presque divisée par deux, entraînant une restructuration des outils coopératifs et de leurs filières commerciales. A la marge, sachez que je suis conseillère générale, que le conseil général travaille aussi sur viticulture et l'environnement puisque on sait que la ville est un excellent cours de feu et pourquoi pas travailler sur des lignes dans les territoires des plus exposés en feu. Ça pose d'autres problèmes puisque la population, on a des seules de l'eau, etc. Donc le débouché de ce vin est important aussi mais on y travaille, on y pense. Aujourd'hui, le marché semble repartir en viticulture. La situation de nombreuses entreprises du département n'est pas stabilisée. Les enjeux du positionnement à l'export et à la compétitivité des outils de commercialisation sont primordiaux. On parle beaucoup de circuits courts et c'est vrai que le circuit court permet de gagner mieux sa vie. Mais il est évident qu'on ne peut pas parler de circuits courts comme ça que vous avez été dit à la Chambre d'agriculture sur tous les secteurs. Si on devait voir nous-mêmes tout le vin qu'on produit, on aurait quand même un peu de soucis. Donc là, j'ai un soutien à la filière viticole dans le cadre d'un plan viticole dédié. Elle est accordée depuis 2005 et elle accorde plus de 2,6 millions d'euros aux entreprises et aux exploitations du département. Les fruits, donc en tête, pêche, en suivant, abricot, cerise, pomme, kiwi. Sur la pêche, on est le premier département, sur l'abricot, on est le cinquième, on est quand même pas mal placés sur les fruits. La région met en place toujours les programmes Agir, c'est l'accompagnement global et l'investissement régionaux. De fruits, premiers bassins de production, pêche et nectarines souffrent encore à ce jour d'un manque de structuration. On est en train d'essayer de travailler pour obtenir une structuration plus forte de cette filière parce que les outils de commercialisation doivent être plus performants. Cette filière est au cœur d'un contrat qui est porté par l'État, par la région et par la Fédération française des seuls fruits et fruits. On est aussi en contact tout le temps avec Saint-Charles-Export qui nous aide sur cette structuration. À ce jour, la filière est menacée par d'autres facteurs, donc la commercialisation, les trop petites entreprises, mais aussi ce qui est assez paradoxal, la main-d'œuvre insuffisante. Il faut l'entendre. les problèmes sanitaires dont on vous a parlé bien sûr tout à l'heure et le besoin en nous, encore et toujours. Les légumes, je vous passe les chiffres, donc les tuyant-têtes, chicorées, tomates, concombres, artichons. Il y a présents des mêmes contraintes de main-d'œuvre et des contraintes climatiques et sanitaires que les fruits. Potentiel de production avant tout menacé par les difficultés d'installation liées aux fonciers puisqu'évidemment, le maraîchage c'est dans la plaine et que dans la plaine, l'emprise foncière pour de l'organisation est très forte. Cette raison, une des voies développées ces dernières années a été le circuit court. Là, peut-être qu'on arrivera à manger mais pas tous nos concombres. On l'a vu la dernière fille, on ne pourra pas manger tous nos concombres. On est trois des producteurs en France. Tu n'aimes pas les concombres ces acteurs ? Bon, il ne va pas nous aider. L'enjeu est de poursuivre le développement de ces filières sur l'ensemble des marchés de commercialisation. Circuit court mais évidemment les circuits long puisqu'on ne pourra pas faire disparaître tout ce qu'on produit. Le département dispose d'un tout détail par la présence d'importantes entreprises de transformation et de commercialisation restant compétitives et innovantes en la matière ce qui représente un outil et une valorisation pour l'avenir. La région soutient les fruits et les légumes tant au plan de la production de la transformation que de la recherche et de l'alimentation et à l'accord depuis plus de 2005 plus de 4,5 millions d'aides. Sur les fruits et les légumes j'en parlerai plus tard comme étant aussi une des solutions préconisées et c'est bien sûr la bonne image qu'à le département et la région et sur les produits Sud de France parce que c'est une marque congrède dont on peut parler. Ces lecteurs ces porteurs de naturalité ces porteurs de santé de bien-être et toute cette image que l'on porte à travers le Sud de France permet que les produits Sud de France soient un appel non pas seulement aux produits mais au lieu où ces produits. C'est-à-dire qu'au départ on lance les produits Sud de France on les vend sur place on les vend à l'extérieur bien évidemment et le but c'est que vous ici vous voissiez les ambassadeurs de ces produits et que là où ils sont reçus ils voient aussi les ambassadeurs c'est-à-dire qu'on ait envie de venir voir ce qui se passe ici. Donc à travers l'agriculture on va développer le tourisme et c'est important pour la région puisqu'il est hors de question de scinder l'un et l'autre. L'agriculture où nous le martelons sculpte nos paysages et nos paysages font venir le tourisme. Si on avait que des friches quand malheureusement ça se développe on n'aura pas de tourisme. Donc l'agriculture sculpte nos paysages et nos paysages font venir notre tourisme. C'est les deux piliers de la région et c'est important on a besoin d'eux. Bien sûr. L'élevage filière qui a vu faire face aux prédateurs aux risques climatiques aux incendies on l'a vu encore bien sûr cet été. C'est une filière en croissance sur le département y compris en hectares récupérés sur les friches. Donc depuis 1990 c'est la seule filière qui nous a récupérés ici 10 000 hectares. Donc c'est quand même intéressant. Elle a mis en place des outils de différenciation de ces produits des AOC des IGT des marques qui permettent aujourd'hui d'accéder au marché. Un des enjeux majeurs repose essentiellement sur une filière de transformation notamment les abattoirs. Dans la transformation et les abattoirs un focus particulier sur le bio qui manque cruellement d'abattoirs de découpe spécialisés et c'est une grande demande des consommateurs d'avoir des produits de viande bien découpés. un abattoir transfrontalier en construction à Bourg-Madame un abattoir sur le point de fermer pour des régions sanitaires interclinantes perspective d'un nouvel abattoir sur ce même secteur donc on y travaille bien sûr. Si le potentiel de la filière est prometteur les concurrences locales régionales et même frontalières avec des autres outils d'abattage sont une vraie question pour l'avenir de la filière. Au total sur l'ensemble des filières agricoles en incluant le soutien à l'agriculture biologique et l'agriculture la région a apporté aux exploitations et entreprises des terrenées orientales 12,5 millions d'euros. En conclusion les pistes sur la restructuration bien évidemment aider les cubains pour virtualiser encore et encore les équipements restructurer les coopératives les coopératives commerciales qui doivent se regrouper parce qu'elles défendent les prix parce qu'elles baissent les coûts garder évidemment une marque de qualité principalement sud de France avec un cahier des charges et une labellisation travailler évidemment sur la pléiactivité on y travaille beaucoup parce que à court terme c'est quand même un soutien à l'agriculture pour permettre à un agriculteur de rester en place c'est à dire que s'il peut transformer une partie de son de ses produits par exemple il fait des pêches et il peut les transformer en sucre la région va l'aider parce qu'en attendant de passer la crise il va gagner un peu plus s'il va rester sur son territoire et vivre décemment de sa production la pléiactivité sur la viticulture on l'a quand même vu pas mal c'est à dire au delà de la cave particulière s'ils font des repas s'ils mettent en place des gîtes la région est à leur côté pour pouvoir continuer à développer ça et pouvoir toujours vivre décemment du travail évidemment il retravaille sur le pion puisque on vous en a parlé c'est un petit peu que l'on adore mais jamais le bio en concurrence du reste on en a assez parlé avec les chambres d'agriculture on est en complémentarité évidemment qu'au fait du prosévitisme pour le bio évidemment mais c'est l'agriculture entière on a besoin de vous tous sur 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 le reste si toutes les questions à venir ça sera peut-être plus simple si on ne permet pas aussi de prendre la parole voilà je vous remercie d'autres écoutes applaudissements Merci.